On a du nouveau concernant l'alliance entre le sionisme et l'extrême droite. Vous voyez la petite Mila qui est vraiment une superstar des fachos. Elle laisse écouter un Space Twitter dans lequel elle a participé. Je vous préviens juste que c'est extrêmement violent. Donc si vous n'êtes pas dans le mood, n'écoutez pas. Première arabe qui passe, cassage de bouche. Même les gentils arabes qui avaient des gentils commerces dans le quartier, ça a cassé tous ceux qui passaient. Ça a fait un carnage. Le seul langage que les arabes en fassent, ils comprennent ce langage-là. Ils comprennent ce temps que vous ne descendez pas dans la rue pour nous massacrer, c'est que vous êtes des faibles. Oh, la guerre qu'on est en train de faire à Gaza, on n'a pas fait ça depuis très longtemps, ce qu'on est en train de faire à Gaza. Ce qu'on est en train de faire à Gaza, c'est... Vous savez ce qu'on est en train de faire. Il n'y a pas un arabe d'Israël qui a bougé un an, contrairement à 2021. Il n'y a pas un pneu qui a brûlé. Il n'y a pas une manif qui a tourné en couille parce qu'ils savent que là, les Israéliens, même les Israéliens de gauche, tu bouges une oreille. Les enculés. On va venir t'attraper, mais on va t'accrocher. On va t'accrocher. Ça, c'est con, ça. C'est vrai, en plus. Oh, j'ai des photos, je peux vous envoyer des photos d'arabes scotchés, de la tête aux pieds. Ils ont les pieds scotchés, les bras scotchés, la tête scotchée, la bouche scotchée, tout. Limite, ils sont en poisson. Pourquoi je vais m'en voir ça ? Ils sont en train de sortir des saumons, aujourd'hui. Moi, si tu veux, Mila, j'en ai des sympas de l'armée. Je veux voir ça. Attends, je t'envoie. Je l'envoie. Je vais te l'envoyer en cliquette. Alors, pour contexte, la personne qui parle, c'est lui. Donc, c'est un franco-israélien qui, je pense, vit en Israël. Et en fait, il parle des Palestiniens israéliens, des Arabes israéliens. Et j'aimerais savoir, en fait, concrètement, quand des gens tiennent des propos comme ça en public, parce que les Space Twitter, c'est un espace public, en réalité, quelles sont les conséquences ? Je pense que c'est des propos qui sont quand même assez explicites et explicitement très graves. Et pendant ce temps-là, je vous laisse admirer les analyses de CNews par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, notamment en Nouvelle-Calédonie. Il existe une différence de degré entre les événements de Nouvelle-Calédonie, le drame du 7 octobre ou les émeutes en France de juin dernier. De degré, mais peut-être pas de nature. On retrouve une violence inouïe, immédiate, décomplexée, qui surprend par son intensité. Elle est le fait de jeunes gens animés d'un sentiment de vengeance, des jeunes gens biberonnés depuis des années, à la haine de la France ou d'Israël, qu'ils accusent de racisme, qu'ils accusent de colonisation passée ou présente. Qu'ils accusent, ouais. Une accusation vraiment fallacieuse. Je ne sais pas d'où ils sortent ça. Ils ont beaucoup d'imagination comme amants, ces jeunes. Il y a à chaque fois un adversaire désigné, l'homme blanc. J'observe que la xénophobie est adulée à gauche, à une seule condition. Si cette xénophobie vient d'une population non européenne. Elle est perçue comme légitime par la gauche ou l'extrême gauche. Pour faire simple, la gauche aime le xénophobe quand il n'est pas blanc. Et quand c'est xénophobe, partant en guerre contre lui. Comme tout le monde, je vois monter des affrontements qui annoncent peut-être des conflits plus durs. Ils ont un point commun. La haine du mal blanc occidental, ciblée comme responsable de tous les maux. La haine du mal blanc.